Eh bien bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode d'Inside Chocolatine, le format où on te fait le résumé du mois précédent. Alors c'est parti, maintenant on va parler de tout ce qui s'est passé dans notre média chocolatine pendant le mois de février. Allez go ! Inside Chocolatine, c'est votre tout nouveau média 100% sud-ouest et spécialement dédié pour les jeunes. Il a été créé il y a à peine trois mois. Et depuis ces trois mois, on est en constante progression, de plus en plus de followers sur les réseaux sociaux, de plus en plus de visites sur notre site internet. Mais au-delà des chiffres, on a touché en février à peu près 40 000 personnes donc sur notre média. Au-delà des chiffres, surtout ce qui m'importe, ce qui est la plus grande satisfaction pour nous, c'est qu'on a touché la cible que l'on souhaitait toucher, c'est-à-dire 1, les jeunes, puisque 40% de notre audience se situe entre 25 et 34 ans, 30% entre 18 et 25 ans. Et vous savez que la cible de Chocolatine, c'est les 18-35. Donc on est pile poil dedans et ça, ça fait plaisir. Et l'autre bonne raison, effectivement, c'est que la plupart de notre trafic se situe dans le sud-ouest puisque la majeure partie, donc le trio de têtes, on va dire, qui se dégage, c'est l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et après, surprise, on a quand même beaucoup aussi de Parisiens qui viennent consulter notre média, certainement des gens du sud-ouest espatriés dans la capitale. Allez, après avoir fait ce petit résumé global, maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail et on commence avec la vidéo du mois. La vidéo du mois, c'est une vidéo tournée par notre journaliste Maxime à Toulouse et c'était une vidéo qui était relative à l'Ukraine. Le 24 février, ça faisait un an que la guerre en Ukraine avait éclaté et du coup, on a voulu traiter ce sujet-là, mais de façon différente, pas qu'en montrant la guerre, pas qu'en montrant ce que vous voyez partout dans les médias nationaux. Donc, Maxime est allé rencontrer Julie Imbert, une photojournaliste toulousaine qui a fait le déplacement là-bas en Ukraine et elle nous a parlé d'amour. Et ça, ça fait vachement plaisir de voir que pendant ce climat-là, pendant cette période difficile, il y a des gens qui s'aiment, il y a des gens qui se marient, il se passe plein de belles histoires et Julie Imbert nous a rapporté tout ça. Le contenu du mois, ce n'est pas une vidéo, c'est un podcast, c'est du contenu audio puisque ce mois-ci, Chocolatine a lancé ses deux premiers podcasts et oui, non pas un, mais deux podcasts carrément, nous, on est des fous, on fait tout comme ça, par paquet. Premier podcast, Rugby Chocolatine, le podcast qui parle du rugby en règle générale et en particulier des clubs du Sud-Ouest. Bon, pourquoi avoir lancé un podcast sur le rugby ? Ça paraît assez évident, qui dit rugby dit Sud-Ouest, qui dit Sud-Ouest dit rugby. Donc, pour nous, ça avait du sens, d'autant plus que dans l'équipe, on avait pas mal de journalistes et de chroniqueurs qui aiment ce sport. Donc, on s'est lancé là-dedans, surtout qu'à l'année Coupe du Monde, donc on sait qu'il va y avoir encore plus d'engouement autour du rugby et comme nous, on est enthousiastes envers nos clubs et envers cette année de Coupe du Monde, on voulait vous partager cet enthousiasme-là. Depuis la semaine dernière, l'épisode 1 est sorti et cette semaine, on vient de sortir l'épisode 2 de Rugby Chocolatine. Mais on est allé encore plus loin puisqu'on ne s'est pas limité à Rugby Chocolatine. On a aussi sorti un podcast spécialisé sur un de nos clubs du Sud-Ouest, l'Aviron Bayonnet. En effet, vous savez qu'une grande partie de l'équipe de ce média est basée à Bayonne et on voulait mettre à l'honneur ce club autour duquel il y a une énorme dynamique en ce moment. Donc, voilà, là aussi, toutes les semaines, on vous présente un débriefing complet autour de ce club bleu et blanc, de ce club mythique qu'on adore et que j'espère que vous adorerez aussi via ce podcast Poucha Bayona et Rugby Chocolatine, tous les deux disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et les autres. Le partenariat du mois, ça y est, ce mois-ci, on a mis en place un partenariat, mais d'ailleurs qui est en lien avec le podcast, puisque ce partenariat concerne le podcast Poucha Bayona, pour lequel, donc, on a été en collaboration avec le café-restaurant East Arena à Bayonne. Donc, un bar-restau très connu situé de Bayonne ou si tu es déjà passé à Bayonne. Effectivement, c'est un lieu de vie assez important dans le petit Bayonne. C'est aussi un bar qui organise des avant-matches, les jours de match à Jean-Dougé pour l'aviron Bayonais. Donc, il semblait assez logique. Nous, on fait le débrief après le match. Eux, ils font les avant-matches. Donc, c'était assez cohérent qu'on fasse un petit truc ensemble. Et du coup, on a eu l'occasion de poster un réel en collab avec eux et aussi, donc, de mettre en avant ce partenariat via notre podcast Poucha Bayona et via maintenant, je vous en parle aussi dans cette vidéo pour les mettre en avant. Et on les remercie beaucoup de leur confiance. Le talent du mois, aujourd'hui. Chaque mois, d'ailleurs, on vous présente un talent qui travaille et qui participe dans l'aventure chocolatine. Et aujourd'hui, on va vous présenter Lauriane qui est journaliste chez Chocolatine. Et d'ailleurs, le mieux, c'est qu'elle se présente elle-même. Alors, je m'appelle Lauriane. J'ai 32 ans et je suis journaliste depuis 8 ans maintenant. Et je travaille maintenant pour Chocolatine. J'ai longtemps fait du fait divers. J'ai fait plusieurs sociétés de production pour lesquelles je travaillais où je faisais du fait divers. Et j'aime bien traiter tout ce qui a rapport à l'environnement, l'écologie aujourd'hui, le droit des femmes. Voilà, un peu tous ces sujets-là qui m'intéressent beaucoup. Le sport aussi, le surf, tout ce qui est sport nautique. On en parlait l'autre fois, mais c'est le cas. C'était le sujet sur la SPA, le reportage qu'on avait fait avec Guillaume, que tu avais présenté la semaine dernière. Parce que c'est vrai que de premier abord, de prime abord, c'était un sujet pas facile. Parce que c'est un refuge qui manque de moyens, qui a des vrais besoins. Et d'arriver à aussi interviewer tout le monde et de comprendre leurs besoins, et d'aller voir les animaux et de mettre en lumière justement tous ces gens qui sont dans le besoin et qu'on peut aider, c'était chouette de faire ça. Je passe beaucoup de temps dans l'eau, même l'hiver, à surfer. Et puis j'aime bien faire de la photo aussi, de la photo de surf, de la photo de nature. J'essaie de m'entraîner pour progresser là-dessus. Et puis j'ai fait un peu de photos immobilières récemment. Mais voilà, je passe beaucoup de temps à parler de surf aussi. Et j'ai un média à côté de ça sur le surf féminin qui s'appelle Madame Surf. Et je passe aussi beaucoup de temps à bosser là-dessus. Voilà, l'épisode 2 de Inside Chocolatine est terminé. On vous a mis ici résumé, on va dire, les points forts de ce mois de février. J'espère que tu as appris certaines choses en regardant cette vidéo. Et bien sûr, si tu as d'autres questions, toi, auxquelles on ne répond pas ici, sur ce média, n'hésite pas à venir nous interroger directement, soit en com sur cette vidéo ou soit sur nos divers réseaux sociaux, on est assez réactif et on répond à tous les commentaires et à tous les messages. Et voilà, et puis merde, j'ai raté mon truc. Enfin bref, il est temps de dire au revoir, tu vois que je fatigue. Allez, au mois prochain, on se retrouve début avril pour faire le point sur le mois de mars. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501